victoire 3 points c'est ce qui reste dans l'histoire dans dix ans personne va se rappeler combien de clichés tu en as fait donc on a fini on a fini quoi et quand je suis arrivé on a fini deuxième meilleure défense parce que personne n'en parle de ça on a fini dixième pourtant je préfère à finir européen et prend des buts à chaque match c'est vrai que c'est important comme pour les attaquants de marquer des buts pour nos défenseurs et gardiens c'est important aussi de les clinchit mais si je dois signer que je fais pas de clinchit toute la saison et que je gagne les maths je signe tranquillement ça dépend du contexte je pense que contre angers ça sera encore différent parce que quand tu joues contre contre des équipes comme un rennes nice lyon qui qui aime avoir le ballon forcément on propose une stratégie dans la semaine de de les attendre de donner la position de balle et de les attendre un peu bloc intermédiaire un peu plus bas quoi et mais un jeu ça sera pareil peut-être que c'est un jeu qui veut nous attendre un peu plus bas pour nos contrées donc chaque match c'est un contexte différent je veux pas vous cacher mais c'est c'est là c'est la réalité c'est pour c'est pour ça que on fait on fait des bons résultats forcément quand tu joues des avec des grosses équipes au marseille etc ils ont du mal contre nous mais à chaque fois que qu'il ya des équipes qui nous attend en bloc bas ça ne ça nous pose un peu plus de problèmes après je sais pas c'est c'est chaque match à une histoire différente on va voir ce qui se passe peut-être que au début du match qu'on marque un but et qu'on se relâche un peu plus on sait jamais ce qui va se passer dans un match vous avez de l'exemple de la saison dernière il ya deux saisons qu'on mener au score contre angers 2-0 et quand on jouait un joueur de plus depuis la 40e minute et qu'on se fait piéger et au final du match ont fait un match nul donc alors que à la mi-temps je te disais on est tranquille et 2-0 ça va le faire et au final on se fait piéger contre angers avec un jaune de un joueur de plus donc pas savoir je pense que nous on a un effectif pour après comme je peux continuer à répéter ça sera une saison très difficile pour tout le monde parce qu'on sait pas qui va rattraper le co vide il ya certains jours que très important de chaque effectif qu'on pourra se priver donc ça va faire la différence et on peut pas savoir je pense que c'est trop tôt de parler d'europe et je préfère rester profil bas jusqu'à la fin de saison et que à la fin de saison on a un certain nombre de points et là on peut assumer un objectif que là on est à la troisième journée juste parce qu'on a battu lyon et nice on pense déjà l'europe je pense que c'est trop tôt penser à ça après évidemment on a un effectif pour franchir un cap et aller chercher l'europe oui il y en a si vient de démontrer que qu'il est présent et que déjà on le laisse à l'aise et il s'est bien adapté il était bien accueilli donc je pense que ça ça fait la force d'un joueur qui arrive et que il se sent déjà intégré dans le groupe pour qu'il puisse enchaîner ses matchs et être tranquille donc l'adaptation elle est faite et il répond présent je pense donc je pense qu'il a il a tout ce qu'il faut pour pour nous rassurer à tout le monde écoute je peux pas je peux pas trop parler de nico de cette semaine parce que on travaille de différentes façons il ya le groupe qui a joué il ya le groupe qui a pas joué donc on rentre plus vite en vestiaire que que les autres mais nico c'est un joueur que il nous a rassuré à chaque fois que que le coach il a mis à jouer donc il a tout ce qu'il faut aussi pour pour jouer titulaire soit défense à 3 ou 4 latéral gauche donc j'ai plein de confiance sur lui et je pense que le club aussi donc est très content de nico je pense que s'il doit j'ai eu à répondre présent après il vient d'une situation très compliqué de sa blessure et il faut que qu'ils prennent de de rythme projet bien sûr mais on va pas mettre des pressions sur lui parce que on connaît déjà les qualités de nico moins de carton moins de carton justement pour pouvoir enchaîner des matchs pour ne pas casser le rythme des matchs quoi parce que si à chaque fois à chaque trois matchs je prends je prends une traque à trois cartons et un rouge ça me fait sauter un match sur trois après un carton rouge ça me fait sauter de saut donc ça casse un peu après le plus important c'est de garder le rythme et la consistance de jouer je vais jouer et éviter aussi les blessures que ça m'a ça m'a empêché de ça m'a empêché ma ma progression je dirais comme ça la saison dernière non j'ai toujours beaucoup pris c'est c'est j'ai dit j'ai mon sang il brûle quoi c'est c'est latino quoi c'est en plus pour un défenseur aussi ça ça monte vite c'est émotionnel il faut il faut que je maîtrise ça aussi je sais aussi que je suis entre guillemets une cible pour les arbitres ils nous connaissent aussi ils savent que un minimum de trucs la façon de voir les choses par exemple si mendez quand il fait un tac c'est pas pareil quand vitaux et faire un tac croissé c'est différent après si je dois tacler et prend un carton je prends un carton jeu c'est juste que il ya certains moments que par exemple des cartons que j'ai pris l'année dernière la plupart c'était plus des par des paroles des mauvaises gestes des trucs que moi même je peux contrôler c'est ça qu'il faut que je m'améliore ça contrôler à un niveau émotionnel et après si je dois tacler parce que le mec il va rencontrer avec le mans gardien si je dois prendre en rouge je prends en rouge pour protéger mon effectif mon je sais pas pour garder les trois points ça y'a aucun aucun problème oui c'est une victoire déjà niveau perso a déjà les cartons que je prends contre paris la saison dernière c'est un truc que je regrette mais voilà c'est des choses qui arrivent quand quand je me rends compte que que je devrais enlever les pieds pour le tac contre neymar c'était trop tard donc c'est trop tard on avait le match dans la main et après on se fait à cause du carton aussi mais peut-être que j'aurais resté on aurait perdu ce match on ne peut pas savoir mais je suis persuadé que à 11 contre 11 on perdait pas ce match et c'est évidemment c'est ce genre de match que que forcément tu es obligé d'apprendre avec ces trucs qui t'arrives après j'ai dans la semaine j'ai pris la parole devant le groupe et je me suis excusé même si j'étais pas obligé mais je le sentais que je devrais m'excuser dans la vie on gagne on apprend c'est ma philosophie